Voici le monde invisible des Coris. Là les Coris sont au repos, ils ne parlent pas, ils ne donnent aucun renseignement. On est dans la nuit noire, dans l'obscurité. Lorsque vous faites un J et que vous vous retrouvez tout ceci, tous ouverts comme ça, il faudrait savoir qu'il faudrait attendre, poser la question plus tard, mais il n'y a pas lieu de donner une réponse immédiate. Aujourd'hui, je voudrais juste vous expliquer les Coris, ce que ça représente. Voilà ici avec un Coris, voire deux. Je vais les rapprocher. Voilà. Alors, pour faire plus simple, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, on va aller plus simple pour quelqu'un qui démarre. Alors, on représente, c'est-à-dire qu'au départ, les Coris sont des coquillages qui sont bombés, donc l'arrière est bien fermé. D'accord? Donc, comme ceci. Voilà. Alors, il y a des gens qui consultent en les gardant comme ça. D'autres qui percent pour obtenir un côté ouvert et un côté fermé. C'est une histoire de choix. Certaines personnes considèrent qu'à l'origine, comme le Coris, cette face était considérée comme fermée. Bien qu'on finit par ouvrir ce côté, ils considèrent que ce côté est toujours le côté fermé. Et donc, pour eux, le côté ouvert, ceci, d'autant puisqu'ils considèrent que là, c'est la face et les dents. Chacun est libre de choisir le côté qui lui convient. Moi, personnellement, je procède un peu comme je fais quand je travaille avec les pendules. Avant de décider que cette face, pour moi, je dis bien moi, c'est un oui et que cette face, c'est le nom. J'ai testé les Coris avec des choses bien précises et à plusieurs reprises. Vous pouvez prendre un témoins, demander à plusieurs reprises, vous poser une question par rapport à ce témoin et vous verrez dans quel sens les Coris vous disent leur oui ou leur non. Voilà. Ensuite, on va passer à quelque chose de plus simple ou peut-être un peu plus compliqué, à savoir que le Coris représentant nos représentants, si nous considérons que cette face, c'est l'homme et celle-ci, la femme, alors nous allons considérer lorsque nous avions deux Coris comme ceci, par exemple, on dira qu'il y a un échange entre un homme et une femme. On y reviendra beaucoup plus tard. Pour l'instant, si nous considérons que le Coris nous représente, alors ici, nous avions la bouche. La tête est bien là, attendez, hop, la tête est bien là, voilà cette partie. Les membres sont à peu près là, ça c'est la partie du corps où il y a le ventre. Ici, c'est la partie basse où on a les fesses, les jambes et ce que vous voulez, voilà. Imaginez-vous et imaginez le Coris vous représentant avec bien évidemment ici une colonne vertébrale. Ah ah, bon, je ne vais pas aller, je ne vais pas faire plus compliqué. Donc, les échanges entre deux personnes, voire plusieurs, bien évidemment, se font par là. Eh oui, on se parle comme ça. Quand on se parle en tournant, les fesses sont déjà mal élevées. Bon, on se parle comme ça, on échange, on s'écoute comme ça, on voit par là. Le mental est là. Ce qui se passe dans la tête est là. Quand on se dispute, on se dispute par là. Alors, si je considère la partie basse, c'est tout ce qui a rapport avec l'affectif, c'est-à-dire, enfin l'affectif, ce serait trop dire. C'est les échanges, tout ce qui a rapport avec la famille, les relations sexuelles, les enfants, parce que les enfants sortent par là. Donc, ça, vous savez très bien ce à quoi ça sert. D'accord? La famille, les liens de sang, ça commence toujours par la base. Alors, avec ça, vous auriez déjà compris pas mal de choses. La tête, les échanges, que ce soit les yeux, tout ce qui peut se faire par les yeux, la bouche, les oreilles, les... Voilà. Par contre, on peut faire des rencontres aussi bien par là que par là. Exceptionnellement, parfois, les enfants, on peut les voir par ici aussi. Les amis, c'est à côté. D'accord. Je crois avoir fait un tour. Si dorénavant, vous vous intéressez, vous avez la possibilité de vous renseigner pour prendre des cours de Corée. En dehors du fait que ce soit un don, il y a certaines personnes qui ont des aptitudes. Tout le monde ne peut pas apprendre. Voilà. Et ça peut prendre un certain temps. Il faut avoir de la disponibilité. Il faut avoir un esprit de synthèse. Il faut de la patience. Et après, il y a des croyances. Il y a ceux qui entretiennent les courries, qui ne l'entretiennent pas. Au préalable, puisque ça vient de loin et que nos ancêtres ou nos aïeux avaient l'habitude de s'en servir, ils ont l'habitude de faire des rituels, déjà avant de commencer à faire les courries. Moi, mes courries sont ritualisées. Maintenant, j'ai entendu dire, des vertes et des pas mûres. Il y en a qui prétendent que leur grand-mère, avant de mourir, ou une fois morte, avait jeté sur leurs oreillers, des courries se sont réveillées avec de gros, voilà. Donc, écoutez, bon, chacun a sa croyance, mais il ne faut pas pousser. Ciao, ciao. À bientôt, peut-être.